Vous avez des problèmes d'argent, ces questions peuvent être abordées lors de considérations familiales. Il y a plusieurs choses par rapport à l'argent. La première, c'est que l'argent, c'est une stratégie. Pourquoi vous voulez avoir plus d'argent ? Est-ce que vous êtes en déficit et vous vous sentez en insécurité financière ? Est-ce que vous voulez avoir plus d'argent pour être indépendant dans vos projets, si vous êtes adolescent et puis vous voulez faire les études de votre choix ? Donc, premier stade, c'est quel est la stratégie, quel est le besoin derrière cette stratégie de vouloir de l'argent ? Ensuite, il y a une approche, on va dire systémique. La première, c'est par rapport à vos parents. C'est-à-dire que l'argent, c'est que je reçois, la vie est un cadeau. Après, j'échange avec les autres personnes. Je peux échanger de l'information, je peux échanger de l'énergie, je peux échanger des objets. Et l'argent, c'est une manière d'échanger avec autrui. Donc, c'est quelle est ma relation avec la vie et en particulier les parents et en particulier la mère. C'est-à-dire que souvent, si la relation avec l'argent est difficile, la relation avec la mère est difficile. Il peut y avoir une troisième composante. C'est une composante transgénérationnelle où il y a des personnes de votre système familial qui ont été menacées ou qui se sont senties en danger parce qu'ils avaient de l'argent. En particulier, les Juifs qui ont été spoliés. On les a spoliés, on a plutôt leur argent parce qu'ils étaient riches. On les a condamnés parce qu'ils étaient riches. Donc, à ce moment, vous pouvez remonter à l'intérieur de votre système familial. On se laisse sous les constellations familiales, on vous pose les bonnes questions pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est senti en danger parce qu'il avait de l'argent. Et si vous voulez en savoir plus sur les constellations familiales, j'ai une vidéo de six minutes qui vous explique le déroulement d'une constellation familiale.